Bon, on va rentrer un petit peu dans le détail du modèle que l'on propose par rapport à la présentation générale qu'a pu réaliser Xavier juste avant. On va d'abord faire un tour dans le capitalisme pour voir ce que sont les prix et la valeur ajoutée dans le capitalisme et le partage de la valeur ajoutée dans le capitalisme pour en venir ensuite au salaire à vie et voir comment ça se passe pour la valeur ajoutée dans le salaire à vie. Après, on détaillera les valeurs d'usage, valeurs économiques, valeurs d'échange. Valeurs d'échange, c'est le prix des productions. D'abord dans une analyse macroéconomique, puis microéconomique. Pour terminer, si on a un peu de temps, on parlera de l'épargne, des avances monétaires. C'est un sujet qui a déjà été abordé. C'est des questions qui ont été posées. On pourra revenir sur le débat de la fin de l'atelier précédent. Donc si on parle de l'économie capitaliste, le prix dans le capitalisme, l'entreprise marchande va vendre sa production au prix de vente sur le marché. Le marché, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est une question de rareté. C'est les débats sur l'utilité qui font les prix. Oui, la valeur ajoutée telle qu'elle est définie dans le capitalisme, c'est d'une entreprise, c'est la différence entre son chiffre d'affaires et ses achats intermédiaires, ses consommations intermédiaires dans le capitalisme. Et donc on peut constater que, comme le dit Bertrand Bonny, on reprend quand même de temps en temps les travaux de Bertrand Bonny, que la valeur ajoutée, c'est plus significatif de la position de l'entreprise dans la chaîne de domination entre clients et fournisseurs que de ses caractéristiques intrinsèques. Alors je signale au passage qu'il y a sur le site de Réseau Salariat des tas d'articles faits par Bertrand Bonny qui sont tous très intéressants, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout ce qu'il écrit, mais c'est très intéressant. Je vous invite, si vous êtes intéressé par tous ces problèmes économiques, à aller les consulter. Dans le capitalisme, comment ça se passe pour la valeur ajoutée ? Qu'est-ce que nous disent les capitalistes ? Les capitalistes, ils ont réussi à accumuler du capital grâce aux profits qu'ils ont effectués, où ils se retournent vers les banques pour obtenir des crédits, donc création monétaire par crédit avec intérêt, et les capitalistes nous disent que de ce fait ils financent la production marchande. Cette production marchande, une fois vendue, permet de générer une valeur ajoutée, c'est ce qu'on vient de voir, et il y a un partage de la valeur ajoutée entre globalement les revenus du capital, les profits, et les revenus du travail, les salaires. Dans ce schéma, c'est la valeur ajoutée qui fait les salaires. C'est-à-dire qu'il faut produire et vendre, finalement, avant de payer des salaires. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour vendre si les gens n'ont pas encore reçu de salaire ? Il y a une question générale qu'il faut se poser, c'est d'où vient la monnaie ? Alors d'où vient la monnaie qui permet de vendre cette production marchande ? Les salaires ne sont pas encore versés. Il y a forcément une création monétaire qui est faite, et dans l'absolu, après le système est lissé, les gens ont les revenus, enfin ceux qui ont des revenus suffisants du mois précédent pour payer, mais sinon, ils sont obligés, les citoyens, les travailleurs, d'emprunter et à nouveau rentrer dans le système de crédit d'aide, pour payer leurs achats du mois, et à la fin du mois, quand ils ont leur salaire, ils peuvent rembourser leurs emprunts. Donc, c'est une question importante, à chaque fois qu'on parle, il faut toujours se dire, mais la monnaie, elle vient d'où ? On peut faire un circuit où une monnaie tourne, mais à un moment donné, cette monnaie, elle est créée. On n'a plus les talons or, la monnaie, elle est créée d'une façon ou d'une autre. Donc c'est très important de toujours se poser cette question-là. Dans l'économie du salaire à vie, comme Xavier l'a un peu présenté, c'est le schéma, ici, un peu simplifié du fonctionnement de notre modèle, on crée de la monnaie pour payer les salaires des producteurs. Les producteurs peuvent ainsi produire, et la différence, c'est que la valeur ajoutée, elle vient avant la production. La production est vendue, enfin, une partie de la production est vendue avec un prix, ce qui permet un retour du montant de ses ventes pour détruire la monnaie qui a été créée au départ. Et donc la grosse différence, c'est un des points centrales, à notre avis de notre modèle, c'est que ce sont les salaires qui font la valeur ajoutée, et non l'inverse. Ce n'est plus la valeur ajoutée qui fait les salaires, ce sont les salaires qui font la valeur ajoutée. Alors, pour arriver au prix, au calcul du prix, on définit les différents types de valeurs. On est relativement classique, on distingue la valeur d'usage, l'utilité du produit, de la nature ou du produit de nos activités, qu'elle soit reconnue ou non comme travail. On l'a dit tout à l'heure, la nature produit aussi des valeurs d'usage. Et ce qui va décider, pour nous, lorsqu'on va produire au sein d'une unité de production un bien ou un service, c'est avant tout la valeur d'usage, c'est l'intérêt de cette production. Ce n'est pas le profit qu'on peut en tirer comme dans le capitalisme. On définit la valeur économique de toute production. Toute production, ça ne veut dire pas simplement la production qui va être vendue, la production à prix, la production à vendre. On a un peu évolué dans la façon de les appeler, mais c'est la même chose. La valeur économique de toute production, c'est la valorisation monétaire du travail abstrait de ces producteurs productrices. C'est une définition. Et la valeur d'échange, elle ne va concerner que la production à prix et elle en est sous prix. On fait une analyse macroéconomique. Alors, la macroéconomique, c'est l'approche théorique qui étudie l'économie à travers les relations existantes entre les grands agrégats économiques. Ici, on va étudier le fonctionnement entre les citoyens producteurs, les différents types de production. Donc, on retrouve les trois productions. La production des UP à prix, à vendre. La production des UP fournie aux personnes sans échange monétaire. Les autres productions citoyennes. Et on a donc la caisse des salaires, la caisse centrale et la caisse des salaires, avec toujours cette création monétaire qui vient de la caisse centrale vers la caisse des salaires, qui reverse cette monnaie aux citoyens producteurs pour leur salaire. Donc, UP, c'est unité de production, on en a déjà pas mal parlé. On essaie de s'éloigner autant que possible du vocabulaire capitaliste. C'est pour ça qu'on a remplacé entreprise par unité de production. Alors, si on revient maintenant à la valeur économique. On a donc dit que la valeur économique de toute la production, c'est la valorisation monétaire du travail abstrait des producteurs. Et on définit cette valeur économique comme égale à la somme de tous les salaires. La somme de toutes les valeurs économiques, c'est la somme de tous les salaires. C'est comme ça qu'on la définit. Alors, on a fait le choix, un choix important dans notre modèle, c'est celui de retenir le salaire moyen. Les salaires sont liés à la qualification des producteurs, des productrices, et non à leur activité. On définit la masse salariale d'une catégorie de producteurs, ce qu'on a vu avant, comme l'effectif de cette catégorie multiplié par le salaire moyen toute catégorie. Donc ça, il faut bien dire, c'est une définition, c'est pas un constat. On décide de dire que toutes les valeurs économiques, c'est la somme de tous les salaires. Pourquoi on dit ça ? C'est parce que c'est toujours le principe, seul le travail produit de la valeur, et donc la valeur qui est produite par le travail, c'est la somme des salaires de l'ensemble des travailleurs. Et je reviens peut-être sur le salaire moyen. En fait, c'est lié à la qualification. La qualification d'une personne, elle n'est pas liée à ce que fait la personne à un moment précis, mais à ce qu'a fait la personne avant. Et donc, lier la valeur de la production, la valeur économique, à la qualification de chaque personne, au salaire individuel de chaque personne, ça ne fonctionne pas bien. Et donc, on a décidé à un moment donné de choisir d'utiliser le salaire moyen de toute catégorie. Au départ, c'est un point important, on a un exemple un peu classique, c'est-à-dire le chirurgien qui est au niveau de qualification maximum, qui au bout de 20 ans en amarre de triturer les corps, décide de faire des baguettes, il devient boulanger. Si on continuait à calculer le prix des baguettes qu'il fait en fonction de son salaire, il a un salaire de 6 000, disons, c'est le salaire maxi. Le boulanger classique, il a plutôt un salaire de 3 000. Sa baguette, elle va coûter en gros deux fois plus cher. Pas tout à fait, il y a les deux. Et du coup, ça donne une inégalité pour un même produit. En plus, son pain ne sera pas forcément aussi bon que celui du boulanger qui fait ça depuis 25 ans. Donc, il paierait deux fois plus cher sa baguette qui serait moins bonne. Donc, en prenant le salaire moyen de toute catégorie, on arrive à éviter ce problème. Et c'est en relation directe avec le principe du salaire à la qualification. C'est une des raisons pour lesquelles on dit que notre modèle s'adapte aussi bien au salaire unique qu'au salaire avec une échelle. Parce que de toute façon, à l'arrivée, on prend le salaire moyen. Si il y a un salaire unique, le salaire moyen, c'est le salaire unique. Donc, le modèle, la formation des prix, elle est exactement la même. Et donc, le modèle est indifférent à ce choix. Là-dessus, on est parti au départ d'une échelle de salaire. Parce qu'aujourd'hui, dans les thèses de réseau salariat, avec la qualification, effectivement, il y a une échelle des salaires. Mais si, à un moment donné, on décidait de défendre le salaire unique, le modèle fonctionnerait de la même façon. La valeur d'échange. La production qui n'est pas à vendre, la production à prix, on ne pourrait pas la faire si on n'avait pas tous les services qui vont avec, qui ne sont pas vendus. Donc, on ne peut pas produire des biens à vendre sans toute la production qui n'est pas à vendre. Ce qui veut dire que la production qui n'est pas à vendre va transférer sa valeur économique dans le prix des marchandises. Donc, le prix des marchandises, du coup, toute la valeur économique va se retrouver dans le prix des marchandises. Et donc, le total des prix des marchandises va être égal aussi à la somme de tous les salaires. La somme de tous les prix, la somme de toutes les valeurs d'échange, c'est ça les prix, est égale à la somme de tous les salaires. Et comme on l'a vu précédemment, est égale aussi à la somme de toutes les valeurs économiques. Alors, ça ne veut pas dire que chaque valeur économique est égale à chaque valeur d'échange, parce que la valeur d'échange ne porte que sur les produits à prix. Donc, il y a une différence entre les deux. On a eu des réactions comme ça en disant, vous dites à la fois que les salaires, c'est la valeur économique, et c'est la valeur d'échange. C'est la somme de tous les salaires qui est égale à la somme de toutes les valeurs économiques, et la somme de toutes les valeurs d'échange qui est égale à la somme de tous les salaires. Donc, ici, on a la production qui n'est pas à vendre. On a symboliquement mis des flèches censées être plus ou moins proportionnelles. C'est toujours Cyril, le spécialiste des schémas, qui sont un peu proportionnels au poids de chaque secteur, parce qu'on imagine que le secteur de la production à prix sera de taille inférieure à celui de la production qui sera fournie aux citoyens sans échange monétaire, qui n'est pas vendu. Donc, toutes ces valeurs économiques se retrouvent dans le prix des marchandises, se retrouvent dans la valeur d'échange. Et donc, l'ensemble des prix des marchandises, c'est bien la somme de tous les salaires. C'est des exemples qui ont été pris. La santé et l'éducation, je pense que ce ne sera pas dans des productions à vendre. Là, c'est des exemples qui ont été mis, qui sont discutables pour certains. Ce sont les caisses économiques, la démocratie économique au sens large, qui décidera de ce qu'on place dans la production à vendre et de la production qui ne sera pas à vendre. Effectivement, pour les transports, ça peut se discuter. Certains types de transports peuvent être gratuits. Les transports urbains, à mon avis, peuvent être gratuits. Les transports à longue distance, ça peut plus se discuter. Dans cette production qui n'est pas à vendre, il y a aussi toute la production hors UP. Les étudiants, les retraités, les hommes et les femmes qui restent au foyer, etc. Ils produisent de la valeur économique, c'est le statut de producteur, donc on les retrouve là-dedans. Donc, simplement pour dire, finalement, la somme des prix, la somme des valeurs d'échange, c'est la somme de tous les salaires. C'est ce qui va permettre aussi d'assurer l'égalité entre la création et la destruction monétaire. Toute la monnaie créée pour payer les salaires, elle va être utilisée pour acheter la production à prix, à vendre, et elle va retourner, une fois qu'elle sera vendue, dans les caisses des salaires pour être détruite. Comme on a l'égalité entre les deux, toute la monnaie créée est bien détruite. Le prénom et le groupe ? Pardon ? Ah oui, Erwan du groupe Grenoble. Dans la diapo précédente, c'est marqué les valeurs économiques... Alors, pas celle-là, du coup, mais il y a un moment où c'était marqué la valeur économique de toute production est égale à la somme des salaires. et du coup, on a ensuite la valeur marchande est égale à la somme de tous les salaires aussi. Du coup, on a valeur économique égale valeur marchande, enfin valeur d'échange. C'est la somme. J'ai essayé d'insister, mais pas suffisamment, visiblement. C'est la somme de toutes les valeurs économiques qui est égale à la somme de toutes les valeurs d'échange et qui est égale à la somme de tous les salaires. Mais la valeur d'échange ne s'applique qu'à la production qui va être vendue. La production à prix. Ça ne s'applique pas à tout. Donc, on le verra après. La valeur d'échange d'une production qui est vendue est différente de sa valeur économique puisque la valeur d'échange va récupérer une partie de la valeur économique de toutes les autres productions. D'accord ? D'accord. Donc, du coup, on aurait la valeur économique de la production marchande qui serait plus faible que la valeur économique de la production non marchande pour équilibrer ? Non, non. Ça, ça dépend de ce qu'on va décider de mettre en marchand ou non marchand. Mais c'est juste que, du coup, je n'arrive pas à voir comment toutes ces sommes peuvent être égales à une finie. du coup, ici, on a sur la partie gauche la valeur économique de tout ce qui n'est pas vendu dans les UP ou hors UP, la valeur économique de tout ce qui est vendu. Si on fait la somme des deux, c'est le total des valeurs économiques de toute la production. Cette valeur économique de toute la production se retrouve dans le prix des marchandises. La somme des prix des marchandises est égale à la somme de ces valeurs économiques et toujours égale à la somme de tous les salaires. J'ai une question. Ah, pardon. Julien, du réseau de l'île de France. Du coup, est-ce que vous pouvez revenir juste à la précédente ? Merci. Celle-là ? Est-ce que ça veut dire, du coup, que le prix des... Parce que j'imagine qu'on ne va pas changer la quantité, le niveau des salaires, en fait, donc c'est le... Comment dire ? C'est le prix des marchandises qui devient la variable, du coup ? Oui. OK. Et qui est calculé, genre, tous les ans ? Tous les mois. Tous les mois. OK. D'accord. C'est ma question. Ça me permet de préciser. L'égalité, elle est au niveau de la production. La somme de toutes les valeurs d'échange de la production à vendre à un mois donné est égale à la somme de tous les salaires ce même mois. OK. Mais à l'arrivée, ça va être vendu. Ce qui est vendu à un mois donné n'est pas forcément produit dans le mois. Donc, un des problèmes qui a été évoqué tout à l'heure, l'équilibre entre les deux, va être lié à ce fait-là. C'est que l'égalité, elle est théorique, elle est assurée, entre guillemets, sur la production du mois, pas sur les ventes du mois. Et donc, ça, ça se lisse dans le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on a identifié, mais sur lequel on n'a pas aujourd'hui encore de propositions concrètes. Mais on sait qu'il faudra essayer de lisser un peu tout ça. OK. D'accord ? Merci. On peut calculer un coefficient qui permet de passer pour la production à vendre de sa valeur économique à sa valeur d'échange. ou qu'on l'a estimé dans la situation actuelle, ce coefficient à 2,8. La somme des valeurs d'échange de la production à vendre est égale à la masse salariale des citoyens producteurs produisant les marchandises, c'est-à-dire à sa valeur économique multipliée par 2,8. Parce que c'est la situation actuelle, c'est le poids du marchand dans l'ensemble de la production en incluant les étudiants, les gens qui restent dans leur ménage, les retraités. Ce coefficient de 2,8 il est juste indicatif. Il est évident qu'il sera la conséquence des choix qui seront faits au niveau de la démocratie économique sur ce qu'on produit ou non, sur ce qu'on produit avec un prix ou non. Ça sera aussi dépendant de variables démographiques, combien il y a d'étudiants, combien il y a de retraités, combien il y a d'actifs, combien les actifs, maintenant c'est tout le monde, mais combien il y a de gens qui restent au foyer, etc. Actuellement, si on se bat sur la situation actuelle, on tombe sur un chiffre qui est à peu près de 2,8. C'est juste pour donner une indication, il ne faut pas mettre plus de choses sur ça. Ce coefficient traduit le fait que la valeur monétaire des marchandises vendues aux personnes est égale à la somme de toutes les valeurs ajoutées, c'est-à-dire de tous les salaires par tous les citoyens producteurs. D'accord ? si je reviens si je reviens justement c'est pour l'expliquer le 2,8 il faut retenir le 2,8 là pour l'instant ici ça veut dire que pour passer de cette valeur économique de la production à vendre au prix des marchandises il faut multiplier par 2,8 d'accord ? Moi je veux bien que tu réexpliques pourquoi 2,8 ? Pourquoi 2,8 ? J'ai dit qu'il ne fallait pas s'intéresser au 2,8 je vais l'expliquer quand même dans la situation actuelle si on essaie de faire le poids de la production à vendre c'est-à-dire de toutes les personnes tous les producteurs qui travaillent pour produire des marchandises à prix sur l'ensemble des producteurs c'est-à-dire pour nous toutes les personnes majeures finalement on arrive à ce coefficient 2,8 c'est la situation actuelle comme je disais dans la situation réelle si on arrivait à mettre en place ce modèle les chiffres seraient forcément différents parce qu'ils dépendent de la situation démographique à un moment donné de ce qu'on met à vendre ou pas à vendre de proportion de gens qui restent au foyer des retraités etc il y a des tas de variables qui vont jouer sur ce coefficient on dit simplement qu'aujourd'hui pour donner un ordre de grandeur on est à 2,8 alors ça me permet de dire aussi que si on essaie d'intégrer le problème des enfants on a dit deux solutions enfin deux possibilités que j'imagine moi on abaisse le seuil du salaire à vie à 0 ans ça va augmenter considérablement le 2,8 même chose si on crée des on remet les allocations familiales ça va être à peu près les mêmes les mêmes sommes on va aussi augmenter le 2,8 donc le modèle fonctionne très bien aussi comme ça mais ça va jouer sur ce coefficient si on prend si on fait plus de salaire pour des producteurs qui ne vont pas produire des biens et des services à prix le coefficient augmente ça c'est un choix collectif des caisses dans les caisses économiques Bernard je crois quand même il faudrait que tu précises que dans votre modèle les consommations intermédiaires ne sont pas apprises il y a que les consommations finales qui sont apprises on est au niveau macro on va revenir là-dedans sur ce détail là dans l'analyse microéconomique oui mais pour que soit audible ce coefficient il faut quand même préciser que c'est uniquement seules les consommations finales seules les biens les produits finaux ont une évaluation monétaire dans votre proposition oui mais considérablement le coefficient forcément mais mais je me trompe peut-être dans l'interprétation de ce que vous proposez non là je pense qu'on le verra mieux au niveau microéconomique excuse-moi mais j'ai l'impression puisque vous avez mis l'éducation vous avez mis la santé c'est quand même des postes je rappelle quand même que le budget de la sécurité sociale aujourd'hui il est très important moi je ne suis pas du tout étonné avec ce chiffre de 2,8 parce qu'effectivement si vous y mettez tout les questions de formation entre autres qui ne sont pas directement liées à la production économique à vendre on arrive facilement et encore à mon avis il est sous-estimé votre chiffre mais peu importe il sera effectivement certainement beaucoup plus fort c'est ce que je veux dire oui oui mais pour répondre à Bernard si effectivement il n'y a pas de flux monétaire par rapport aux productions intermédiaires il y a par contre des transferts de valeur économique c'est que la valeur économique des productions intermédiaires se retrouve dans la valeur économique du produit final et ça on le verra plus dans le détail justement dans l'analyse microéconomique puisque là on est sur le total des prix et pas sur le prix d'une marchandise en particulier donc simplement un petit schéma pour rappeler simplement la circulation monétaire au niveau macroéconomique c'est que c'est la reprise un peu du schéma général qui a été présenté tout à l'heure mais uniquement sur les flèches rouges la circulation monétaire donc de la caisse centrale à la caisse des salaires ça va aux citoyens producteurs par les salaires les citoyens utilisent leur salaire pour effectuer pour acheter la production à vendre le résultat de ces ventes retourne à la caisse des salaires on appelle ça des reversements c'est égal à la totale des ventes des personnes et ces reversements retournent à la caisse centrale pour destruction monétaire donc ça c'est au niveau macroéconomique non je voudrais juste savoir est-ce que le coefficient de 2,8 à peu près est compris ou pas ici ou pas je voudrais le réexpliquer si ça peut aider ça vous vous voulez bien je peux aller au tableau vas-y on serait un mètre d'école voilà et le comprendre par rapport à la situation actuelle ce qui change bon là on va pas prendre 2,8 on va dire que c'est 3 tant que calcul peu importe on s'en fiche ça veut dire schématiquement qu'on a deux personnes qui travaillent dans le long marchand et une personne qu'est-ce qu'il y a ? prend le noir plutôt ah oui mais c'est écolo ça on le voit pas ah non plus je plaisante je plaisante ah voilà donc il y en a deux dans le long marchand et un dans le marchand ils produisent eux des marchandises qui sont mises à la vente d'accord ils vont produire pour 1000 non attendez je vais prendre ils vont produire pour 3000 d'accord ces personnes et ces personnes vont acheter ça pour qu'il y ait un équilibre aujourd'hui l'équilibre passe par le prélèvement ça signifie qu'en fait eux vont vendre pour 3000 alors je parle pas des unités de production intermédiaire etc c'est un autre sujet on considère que la production est intégrée verticalement si ça vous va eux produisent pour 3000 donc ils encaissent pour 3000 mais on va avoir un prélèvement monétaire d'accord un pot on va leur dire hé coco filez 2000 au-delà pour qu'ils puissent acheter votre production d'accord quand vous passez dans l'économie du salaire à vie telle que vous la préconisez vous distribuez d'office 2000 de salaire 1000 ici d'accord je schématise pour au final bien acheter 3000 de production donc ça justifie la flèche qu'ils ont faite entre une grosse production non marchande et la production marchande sauf qu'elle est présentée différemment là ça passe par un prélèvement d'accord pour donner de l'argent aux personnes du secteur non marchand pour qu'ils achètent les marchandises alors que ici c'est fait a posteriori sans aucun prélèvement mais vous aboutissez bien au même résultat voilà pour dire différemment il n'y a plus de redistribution dans notre modèle alors que voilà dans le capitalisme il y a des redistributions à tous les états et du coup secondaires voilà et du coup ça justifie bien ce que Bernard explique c'est 3000 effectivement c'est une masse qui intègre la valeur produite par le non marchand voilà ou cotisation alors j'ai pris un truc dans lequel je ne parle même pas de capital je ne parle même pas de truc quoi que ce soit c'est une économie déjà autogérée voilà dans laquelle on aurait fait ouais il n'y a que les travailleurs il n'y a que ça on partage dans le premier cas on partage la valeur ajoutée une fois qu'elle a été produite alors qu'avant le partage se fait au départ donc Hélène du groupe Paris et Culture en fait je vais peut-être dire n'importe quoi c'est pas grave j'ai une grosse sensation d'artificialité en ce qui concerne ce prix parce qu'à partir du moment où effectivement on a besoin de cette monnaie uniquement pour 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 la partie de ce qui est à vendre pourquoi vouloir absolument créer une valeur globale qui ne va pas servir c'est à dire pourquoi créer artificiellement c'est comme si on créait artificiellement une valeur globale qu'on répercute ensuite dans la répartition des prix selon avec le coefficient de prise en compte de la valeur non marchande à quoi ça sert parce que assurer l'équilibre des valeurs oui mais l'équilibre il existerait tout autant si 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 on disait que finalement il y a besoin je dis n'importe quoi d'acheter donc 3% de la valeur globale économique et de distribuer et de distribuer ces 3% là aux gens je ne suis pas claire encore moins que moi à partir du moment où un certain prorata de ce qui est produit est gratuit on est sur la production à vendre justement oui mais pourquoi pourquoi du coup prendre si 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 on disait je vends les salaires de ceux qui dans l'exemple de Benoit les salaires de ceux qui produisent à vendre c'est 1000 si on disait le prix de vente finalement ça va être 1000 il resterait 2000 de monnaie de salaire qui ne pourrait pas être utilisé on aurait 3000 de salaire pour 1000 à acheter ça ne peut pas fonctionner il faut qu'on ait l'égalité entre ce qui nous permet d'acheter et le prix de tout ce qu'on a acheté c'est pour ça qu'il faut que la somme de tous les salaires soit égale à la somme de tous les prix de vente j'insiste bien sur la somme en fait j'ai compris ce que vous avez mis en place mais j'ai une sensation qu'il y a quelque chose d'artificiel entièrement artificiel sur ce procédé c'est comment dire c'est calculé c'est un calcul tout ça c'est un outil technique c'est un calcul la valeur économique elle est calculée la valeur d'échange elle est calculée effectivement on peut dire que c'est c'est artificiel c'est plus une valeur qui est fixée par une loi de l'offre et de la demande etc c'est finalement le prix coûtant c'est ce que ça coûte de produire en considérant qu'on ne peut pas produire sans tous les producteurs qui ne vendent pas leur production ceux-là ils sont utiles aussi pour les producteurs qui vendent c'est ce qu'on dit c'est une décision qu'on propose effectivement on peut considérer ça que c'est artificiel c'est un choix mais l'économie capitaliste je dirais elle est tout aussi artificielle l'économie l'économie c'est pas une réalité c'est une construction c'est une construction humaine on construit un modèle économique le capitalisme c'est une construction quand on parle de science économique c'est extrêmement exagéré c'est une science économique de quelque chose qu'on a construit et donc l'artificialité elle est sans doute liée à ça c'est qu'on construit juste pour même aujourd'hui quand on a ce calcul de prix qui se fait pas collecter ah oui Anne Marseille aujourd'hui c'est chaque entreprise ou unité de production qui va faire exactement le même schéma parce qu'ils vont payer des cotisations et des impôts et ils calculent leur prix en fonction sauf que dans la définition capitaliste on dit c'est les charges et en plus il faut qu'il y ait du profit qui se fait en plus mais en fait le prix c'est pas complètement extraordinaire le prix c'est toujours calculé sur tout ce qui est à prendre en considération qui est dans un schéma capitaliste à redistribuer ici on n'est pas dans la redistribution mais on inclut d'emblée tout dans le prix c'est inclus et c'est inclus par la somme donc collectivement qui et dans toute économie dans la théorie économique il faut qu'il y ait un équilibre ou j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui dit c'est pas la peine mais ici ça ça noue quand même avec cette pensée tradition théorique qu'il faut qu'il y ait équilibre de ce qui rentre et ce qui sort oui sauf que dans le capitalisme oui je suis d'accord sur ce que tu dis mais dans le capitalisme il y a le profit qui vient tout en l'air et qui vient détruire l'équilibre nous en supprimant le profit on rétablit l'équilibre qui est là le profit il est calculé dans les 3000 il faut qu'il y ait un maximum des 3000 qui partent au profit oui dans l'exemple Benoît ils vont pas vendre 3000 ils vont vendre 4000 pour faire 1000 de profit mais le prix coûtant il sera 3000 si c'est le prix coûtant il existe aussi dans le capitalisme nous on s'arrête au prix coûtant alors que le capitaliste il rajoute ses profits bon on va avancer peut-être mais vous aurez encore possibilité de poser des questions Bernard sur la circulation monétaire donc ça signifie que les entreprises qui vendent qui vendent des des biens finaux des biens appris versent la totalité de leur chiffre d'affaires à la caisse oui pour qu'il y ait destruction de la monnaie avancée puisque la totalité du chiffre d'affaires c'est la totalité des salaires qui ont été avancés au départ au coeur de votre proposition c'est l'inversion absolue que tu as bien mise en évidence au départ on n'est pas dans une situation où des capitalistes avancent et ensuite les salariés ils se débrouillent avec ce que les capitalistes leur laissent mais là on est dans une dans une proposition qui qui pose les salariés comme absolument centraux et c'est eux qui sont payés au départ avant même toute chose c'est ça juste je dirais les capitalistes nous disent que c'est eux qui avancent mais en fait moi je pense c'est les salariés qui avancent on va essayer d'avancer sur l'analyse microéconomique le microéconomique donc là on va redescendre au niveau des UP etc pour voir le prix effectivement d'une production d'un bien ou d'un service la valeur économique et la valeur d'échange de tout ça donc la notion de valeur ajoutée telle qu'on l'entend nous c'est ce que j'ai déjà dit la valeur ajoutée d'une UP c'est égal au produit du nombre de ces ETP les ETP c'est les équivalents temps plein c'est utilisé déjà dans le capitalisme c'est simplement pour avoir une idée de compte et ces équivalents temps plein ça va dépendre du temps de travail qui va être défini il y aura probablement encore un code du travail c'est un certain nombre d'éléments légaux qui vont le définir donc l'ETP ça va être défini par ça ça va être aussi un choix de la démocratie économique de dire on travaille en moyenne tendeur ou on fait un autre système et donc on retrouve la valeur ajoutée d'une UP c'est les ETP multipliés par comme on l'a vu tout à l'heure le salaire moyen de tous les producteurs productrices donc la valeur économique d'une production donc là on se situe une production dans une UP la valeur économique d'une production c'est la somme des valeurs ajoutées par le travail des producteurs productrices ayant contribué directement à son élaboration donc elles sont de trois types il y a les travailleurs qui sont dans l'UP qui produisent ce bien ou ce service dans les UP ayant fourni les productions intermédiaires nécessaires à son élaboration le capitalisme parle plutôt de consommation intermédiaire dans les UP ayant fourni les productions de développement utilisées pour son élaboration donc là c'est les investissements dans le capitalisme là aussi on a souhaité se libérer du vocabulaire capitaliste pour bien faire comprendre que tout ça ce sont des productions les investissements c'est une production c'est pour ça qu'on parle de production de développement et que ce que les capitalistes appellent les consommations intermédiaires parce qu'elles sont effectivement détruites au moment où l'UP qui produit le produit final les utilise nous on préfère dire que c'est d'abord une production donc les mots ont quand même leur sens et utiliser un vocabulaire qui n'est plus le vocabulaire capitaliste ça a du sens notamment pour les productions de développement parce que je vois beaucoup de gens répondent encore nous répondre en disant mais vous oubliez les investissements ah non les investissements c'est une production comme une autre c'est pour ça qu'on les appelle des productions de développement c'est une production aussi on les produit il y a des gens qui travaillent pour faire les infrastructures dans les productions de développement on peut avoir des infrastructures on peut avoir la machine qui est utilisée et on considère donc comme on l'a vu un peu tout à l'heure que les productions intermédiaires et les productions de développement transmettent leur valeur économique au produit fini c'est une façon de faire je pense que j'ai repris cette notion chez Bernard donc voilà pour la valeur économique d'une production alors si je reviens mais quand même à la précédente les productions de développement elles sont non régulières on n'investit pas on n'achète pas de production de développement dans une UP tous les ans on fait des gros achats de temps en temps et puis peu de choses donc si on liait les prix directement aux productions de développement réelles de l'année en cours on aurait des prix qui varieraient énormément d'une année sur l'autre dans le capitalisme on amortit les investissements sur le temps on lisse sur le temps pour éviter ça nous ce qu'on propose c'est une socialisation différente on lisse sur l'ensemble des unités de production les productions de développement vont être uniformément calculées pour toutes les unités de production en étant proportionnelles à la valeur ajoutée de l'UP il faut que la somme de cette composante comme je l'appelle production de développement soit égale à la somme des productions de développement de l'année et donc on calcule ça on connait la somme des productions d'une année donnée on compare ça à la valeur ajoutée de chaque UP et on en déduit un coefficient là aussi c'est un coefficient par rapport à la situation actuelle qui reflètera qui sera sans doute largement différent lorsqu'on aura réussi à mettre en place notre modèle économique c'est qu'on considère qu'il faut multiplier la valeur ajoutée de l'UP par 1,4 c'est 40% en gros en moyenne c'est 40% des productions de développement de la valeur ajoutée de chaque UP et donc on liste sur l'ensemble des UP la valeur économique des productions de développement et on ajoute donc toujours la valeur économique des productions intermédiaires alors d'une certaine manière on peut considérer que cette socialisation c'est une transposition de la cotisation investissement puisque dans la cotisation investissement le principe c'est que toutes les entreprises cotisent à la même hauteur qui pourraient être 40% de leur valeur ajoutée si c'était ça donc c'est un peu on ne parle plus du tout de cotisation mais ce type de lissage est un peu identique à celui de la cotisation investissement telle qu'elle a été présentée par Bertrand Bonny par exemple si je comprends bien ce coefficient de 1,4 fondamentalement ne rompt pas forcément avec la cotisation dans sa logique économique je m'explique ça veut dire qu'en fait on considère que toutes les unités de production doivent prendre en compte un facteur 1,4 sur les produits de développement indéfinis c'est bien ça j'ai bien compris c'est à dire que vous ne faites pas une analyse microéconomique par entreprise vous avez touché une subvention on vous a attribué un produit de développement et vous allez procéder à son amortissement en termes de coûts sur la durée pourquoi vous avez pris ce parti ? je ne sais pas si je suis clair dans ma question je la reformule Bernard ? ok c'est parce qu'on a pas voulu on a hésité à un moment donné on s'est posé la question oui on s'est posé la question entre le premier papier écrit il y a plus de deux ans on avait mis les deux possibilités c'est à dire soit lisser dans le temps comme le fait les capitalistes avec un amortissement par entreprise soit de lisser sur l'ensemble des entreprises en reprenant effectivement c'est pour ça que je fais référence à la cotisation investissement parce qu'effectivement le principe de ce type de lissage est assez comparable à la cotisation investissement c'est à dire qu'on ne tient pas compte effectivement des besoins réels de production de développement de chaque UP individuelle il y a des UP qui vont effectivement pour qui la partie de production de développement est beaucoup plus forte que pour d'autres et plus régulière effectivement là on propose de lisser c'est mon point de vue personnel je sais que vous avez débattu de ça c'est dommage pour la réalité économique parce que là vous êtes en train justement par rapport à la cotisation investissement ce que je trouve bien dans l'évolution que vous avez faite c'est de commencer à reposer cette question des prix or dans la cotisation investissement c'était un petit peu un angle mort qu'on voyait avant on ne faisait des prix qu'avec un coefficient sur des productions intermédiaires ils ne sont pas signés où les cotisations là dans le mouvement que vous faites c'est peut-être pas inintéressant de dire tiens vous avez reçu une subvention enfin c'est plus une subvention vous avez reçu un produit de développement donc un investissement il est logique que vous le répercutiez dans votre prix et que ça a une incidence sur le consommateur final qui au final va payer question bon voilà c'est mon point de vue c'est un choix oui mais c'est un choix mais je reconnais qu'il faut le poser oui oui Anne Marseille encore une question donc si je comprends bien le schéma là la valeur économique produite égale est-ce qu'elle est égale au nombre de personnes donc au nombre de salaires mensuels ou au nombre d'heures travaillées puisque la valeur économique c'est uniquement le salaire oui là on est au niveau de la valeur économique produite par une UP oui donc c'est le nombre c'est plus facile c'est le nombre d'ETP puisqu'on parle en ETP d'équivalent temps plein le nombre de salariés de producteurs dans l'entreprise après si on parle d'un produit en particulier il faudra répartir le temps de production entre les différentes productions de l'unité donc on va rentrer dans le détail on va revenir à un temps de travail nécessaire pour produire ça et c'est le temps de travail nécessaire dans l'UP qui produit dans les UP qui fournissent les productions intermédiaires et puis un coefficient forfaitaire pour les productions de développement donc maintenant ça c'est la valeur économique qui est valable pour toutes les productions maintenant on va voir la valeur d'échange de la production à prix enfin le prix de la production à prix on va ajouter donc à la valeur économique de la production une composante liée au salaire des citoyens citoyennes ne concourant pas à la production à vendre sans qui le système productif ne pourrait fonctionner c'est ce qu'on a vu au niveau macroéconomique on va donc utiliser le coefficient 2,8 calculé au niveau macroéconomique pour passer de la production de la valeur économique de la production à sa valeur d'échange donc la la production à vente d'une unité de production est monétarisée à 2,80 fois sa valeur économique même chose si c'est un produit un produit il va être valorisé il va être vendu si on a décidé de le vendre à 2,80 fois sa valeur économique c'est simplement l'application du coefficient macroéconomique qui fait reporter toute la production non vendue dans le prix des marchandises les marchandises sont vendues par définition Bernard une question je me pose en t'écoutant ça veut donc dire que une entreprise ne peut baisser son prix de vente qu'en réduisant ses effectifs puisque au fond de la chaîne des coefficients tu as l'équivalent temps plein que tu multiplies par un 4 et ensuite au bout du compte plus les consommations intermédiaires et ensuite tu multiplies tout par 2,80 donc si tu veux baisser tes prix il faut que tu baisses tes effectifs il n'y a pas d'autre solution c'est une question que je me pose quand une fois mon problème n'est pas d'objecter c'est essayer de comprendre et de voir les questions que ça pose il n'y a pas de problème je dirais derrière il y a des questions sur la productivité si on peut baisser le nombre des travailleurs dans une UP et produire toujours la même chose c'est qu'on peut améliorer la productivité c'est un problème de productivité jusqu'où on va dans la productivité là c'est un dialogue à mon avis entre les caisses économiques et les unités de production qui vont décider un peu des moyens nécessaires pour produire tel ou tel objet ce sera un choix collectif sachant que si on réduit le nombre de travailleurs dans une UP ça n'a pas de conséquence pour chacun des travailleurs pour les travailleurs c'est juste un choix une décision collective qui doit être prise entre nos caisses économiques et nos unités de production est-ce qu'on a intérêt à le faire dans certains cas peut-être dans d'autres cas non je n'ai pas de réponse a priori mais oui on n'a plus une course on n'a plus de course au prix si on peut améliorer la productivité pour permettre aux gens de travailler moins autant le faire on n'a plus du tout la même logique on n'a plus du tout dans la recherche de productivité la recherche de profit sur cette réflexion là que je trouve intéressante oui oui ça me ça me ça me ça me travaille mais au même temps si dans mon unité de production je réduis le nombre de salariés il y a forcément ou il y a impact sur le coefficient donc quelque part le prix il est peut-être si on décide de faire avec de moins en moins de salariés dans les unités de production forcément le coefficient va réaugmenter donc il y a quelque chose qui va s'équilibrer quand même oui s'il y a de moins en moins de producteurs qui sont dans la filière à prix la filière marchande ça va augmenter le coefficient mais la somme des salaires sera toujours égale à la somme des prix donc les les travailleurs ont toujours de quoi acheter toute la production qui est produite à un mois donné on a déjà un peu évoqué à la fin de l'atelier précédent quelques questions sur le problème de l'épargne l'avance monétaire effectivement à un mois donné un certain nombre de producteurs ne vont pas dépenser tout leur salaire par contre d'autres vont avoir à faire un gros achat on prend la voiture en général mais si on arrivait à plus avoir de voiture ce serait bien donc ce gros achat ils ne pourront pas le faire avec leur salaire puisqu'il va dépasser leur salaire et donc c'est pour ça qu'on propose ici ce schéma d'instaurer ce qu'on appelle l'épargne c'est à dire toute la partie des salaires des citoyens producteurs qui n'utilisent pas un mois donné retournent de certaines manières à la caisse des salaires restent sur leur compte ce qui permet de financer pour les autres pour ceux qui font un gros achat ce mois là et qui n'ont pas un salaire suffisant pour le faire de fournir une avance on parlait de crédit c'est du crédit à la consommation même si le terme on ne l'aime pas trop mais on continue à avoir une forme de crédit à la consommation mais c'est un crédit gratuit bien évidemment il n'y a aucun intérêt derrière et donc l'épargne permet de financer les avances ce qui permet de s'assurer que l'ensemble des salaires finalement va être bien utilisé pour acheter toute la production du mois et assurer l'équilibre entre le salaire et vente totale des salaires totale des ventes pour assurer la destruction monétaire alors ensuite les personnes rembourseront au fil du temps des avances il faudra décider de quelle manière à quelle période sur quelle durée etc et c'est à l'arrivée on doit avoir l'épargne plus le remboursement des avances qui doit être égal à la mobilisation d'avoir puisque les avoir l'épargne se transforme en avoir pour les gens et ils vont pouvoir l'utiliser à un moment donné donc l'épargne et le remboursement des avances vont permettre de financer je mets dans le mauvais sens la mobilisation des avoirs plus les avances vont être financées par l'épargne et le remboursement des avances si le système fonctionne idéalement ce qui est totalement impossible je dirais qu'on aurait quasiment plus d'épargne si les salaires étaient bien adaptés à la consommation de chacun on aurait plus d'épargne on aurait simplement des remboursements d'avances et c'est les remboursements d'avances qui permettraient de financer les avances mais ce sera à l'évidence jamais le cas donc je pense que c'est les grosses difficultés de mise en place de l'économie se situent là-dedans parce que c'est là-dedans c'est là qu'on va assurer l'équilibre entre la création et la destruction monétaire comme il y a des décalages entre le moment où on produit et le moment où on vend il y a des décalages pour certains il y a des risques que certains gros salaires n'arrivent pas finalement à dépenser leur salaire sur une longue période c'est ce dont Xavier parlait tout à l'heure sur une épargne qui pourrait s'accumuler chez certains une épargne qui serait jamais utilisée finalement le salaire serait trop élevé l'échelle des salaires serait pas bonne etc et donc ça serait ça serait problématique et on peut penser que si parce que même si certains ne font qu'épargne sans jamais dépenser toute leur épargne si ça permet de financer des avances si on arrive quand même à l'équilibre global du système somme des ventes égale somme des salaires ça veut dire que d'une certaine manière il y aurait une forme de sur-endettement entre guillemets ça va pas dire sur-endettement à prix mais c'est que certains seraient amenés donc il y aurait un mauvais équilibre dans la répartition des salaires entre les besoins de chacun la façon dont chacun utilise ses salaires là pour moi c'est là où on a le plus le plus de difficultés à venir pour mettre en place c'est comment réguler tout ça franchement c'est on est au coeur des difficultés qu'on va rencontrer là oui du coup Théo Ferra pour l'y acheter actuellement la carte vitale le somme des prix c'est le somme des salaires donc en fait j'ai l'impression que en supprimant enfin en supprimant l'épargne sur les salaires versés sur la carte vitale on règle le problème de trouver de détruire ou de créer assez de monnaie donc j'ai l'impression qu'on on s'évite tout un problème en fait sauf que tu peux pas généraliser ce qui se passe au niveau de la santé ce qui se passe au niveau de la santé les besoins sont différents pour tout le monde plus on monte en âge et plus on a en général des difficultés des problèmes de santé je peux te le dire c'est assez différent je vois pas bien comment on pourrait transposer ça directement à notre modèle mais si t'as une idée je suis pas là par exemple pour la sécurité sociale de l'alimentation donc par exemple j'ai reçu 100 euros d'argent à dépenser si je peux en dépenser que 80 ben les 20% restants ne sont ni créés ni détruits ils n'existent tout simplement pas donc ces 80 qui seront dépensés sont comptabilisés effectivement comme dépensés mais sont immédiatement détruits dans ton exemple de la et c'est ça si tu touches 100 et que tu dépenses que 80 ça veut dire qu'il y a 20 de production qui n'est pas vendue et qui reste sur le tas il reste du pain dans les boulangeries il reste des fruits il reste il n'est pas vendu puisque le prix je suis d'accord que du coup il faut rééquilibrer au niveau de il faut rééquilibrer au niveau du prix mais donc le calcul du prix se pose toujours ça réduit pas ça résout pas le problème du calcul des prix mais en fait le calcul des prix correspond juste à une part du total de ce qui est produit le prix d'une marchandise correspond à le nombre de marchandises produites on rencontre le même type de problème que ceux qu'on évoque ici pour la SS ce que ça permet de réduire ce que le déjà là je l'appelle comme ça ce que le déjà là de la carte vitale montre c'est que quand l'argent la monnaie pour moi le salaire qu'on reçoit sur la carte vitale n'a pas ce genre de problème de est-ce qu'il faut créer autant d'argent ou détruire autant d'argent qu'en fait il n'y a pas d'épargne le salaire qu'on rejoint sur la carte vitale comme il n'y a pas d'épargne on évite tout problème de thésaurisation qui pourrait qui doit entraîner après derrière une augmentation des prix oui oui ou non parce que tout dépend des décisions qui sont prises est-ce que les gens peuvent reporter les 20 qui n'ont pas utilisé un mois donné sur le mois suivant j'ai pu comprendre que pour l'instant c'était plutôt on met à zéro chaque mois mais je ne sais pas si les décisions sont prises je pense que c'est juste de remettre à zéro chaque mois parce que justement comme ça on évite tout le problème de thésaurisation et donc on évite tous les problèmes d'avoir à équilibrer en permanence la masse monétaire non mais tu règles le problème de la masse monétaire tu ne règles pas le problème de la production qui n'est pas distribuée tu as une production qui te reste sur les bras oui mais du coup le mois suivant tu produis moins bien sûr en termes d'agriculture ce n'est pas comme ça que ça se réfléchit mais du coup là le problème redevient concret et moi le problème n'est pas du coup n'est plus un problème d'échange économique on pourra peut-être en discuter demain matin sur l'atelier SSA d'autres questions et du coup il y a un comité qui c'est Eric de où il y a un comité qui gère les avances ça se passe pardon Eric Luberon Baucluse il y a un comité qui s'occupe de gérer les avances un peu comme il y a un comité j'ai oublié son nom tout à l'heure la caisse économique ouais qui décide que cette famille c'est juste qu'elle achète une voiture pour moi ça se placerait plutôt au niveau de la caisse des salaires mais c'est le fonctionnement général de la démocratie économique sur lequel le travail reste très largement à faire ça je dirais que compte tenu de ce schéma c'est plutôt les caisses des salaires qui devraient gérer ça mais on est ouvert à tout encore un petit dessin ouais pas des formules je ne sais pas dessiner voilà non moi j'ai une interrogation sur votre présentation c'est la question de la relation entre la somme des prix et la somme des salaires si on regarde bien en fait une valeur économique c'est égal à la somme des salaires on est d'accord mais aussi aussi égal alors bon je mets les coefficients je les mets de côté c'est égal avant toute chose à un nombre d'unités vendues par un prix moyen et ça c'est un prix voilà c'est ça la valeur économique d'accord c'est pas la somme des prix c'est le nombre d'articles qu'on va vendre au prix c'est pas comme ça qu'on définit nous la valeur économique la valeur économique c'est le travail qui est inclus dans la marchandise oui alors ça on l'a sur les salaires mais tu es bien d'accord avec moi que pour qu'on ait le retour des sommes il faut bien qu'il y ait des prix il faut bien qu'il y ait preneur c'est ça la vraie question c'est la somme de valeur économique c'est-à-dire que je prends l'exemple de ton boulanger ton boulanger il est payé allez je sais pas moins 2000 euros alors il y a les coefficients qui se jouent etc etc donc il doit peut-être produire une valeur de l'ordre de 6000 d'accord donc il va vendre des petits pains qui valent 1 euro pièce d'accord il est tout seul dans sa boulangerie il est payé 6000 donc logiquement il a un objectif de vendre alors j'oublie les intrants les machins il a un objectif de vendre 6000 baguettes 6000 pains d'accord la question qui est posée à mon sens c'est ça ça c'est le boulanger qui le décide ou le conseil économique donc c'est dans la sphère de producteur il le décide alors tu m'expliqueras après et ça c'est pas ni les comités économiques ni les producteurs ce sont les consommateurs qui vont les décider or ça c'est quelque chose qui va s'observer a posteriori c'est à dire que le boulanger il lance son pain à 1 euro d'accord et puis on va croiser les doigts qu'il va vendre les 6000 alors ça quand on est dans un travail je dirais assez classique où on a une expérience on s'est évalué ça j'ai pas de soucis lorsqu'on est dans quelque chose qui démarre c'est pas très très évident et puis il y a les chutes de conjoncture et autres donc voilà pour moi le grand problème qui est posé et c'est un problème philosophique je pense sur votre approche qui est intéressante qui est innovante mais il est là c'est qu'il y a une égalité en fait de valeur économique qui est égale à nombre fois prix dans une économie de marché et je dis bien une économie de marché pas une économie capitaliste vous avez cette chose là qui détermine en quelque sorte les salaires c'est dans ce truc là lorsque vous voulez inverser les choses on inverse c'est comme ça on va vers nombre fois prix et là il y a une chose qu'on sait contrôler mais ça on ne sait pas le contrôler c'est quelque part le marché qui revient par la fenêtre c'est un petit peu ce que je ressens oui le prix il est calculé oui le prix il est calculé au début du mois le boulanger il va il va dire bah moi je suis capable de produire 6 000 baguettes dans mon mois donc mon salaire il est de 6 000 je vends ma baguette à 1 euro mais effectivement si à la fin du mois il n'a pas réussi à vendre ces 6 000 baguettes ou il aurait pu en vendre 8 000 parce que la demande était supérieure peu importe mais effectivement là il y aura un constat à faire entre l'unité de production le boulanger et les caisses économiques pour voir où est le problème et c'est au niveau des caisses économiques qu'il y aura une discussion donc avec ce boulanger bah finalement tu produis 6 000 baguettes à 1 euro tu n'arrives pas à les vendre un problème est-ce qu'il faut que tu réduises à 5 000 ce qui va augmenter le prix de ta baguette est-ce que ton salaire il reste à 6 000 donc c'est toute une discussion c'est toute l'organisation de la démocratie économique qui va être décisive là-dedans il y a deux questions mais on pourra c'était pour remondir là-dessus c'est qui ? c'est Yann de Bordeaux là on réfléchit à un seul producteur enfin un seul boulanger mais en fait le problème c'est pas que tous les boulangers produisent exactement ce qu'ils avaient ce qu'on avait anticipé qu'ils allaient produire par contre la question elle est commune la production de pain communiste c'est on veut qu'il y ait suffisamment de pain les deux baguettes produisent dans chaque lieu de production pour que les citoyens puissent les acheter et les manger donc là s'il y en a un qui vend que 3000 baguettes si on a bien fait les choses d'autres unités de production en auront vendu 9000 pour compenser et l'objectif de la caisse qui gère la distribution enfin la production et la répartition c'est ça c'est pas que chaque producteur produise exactement ce qu'on avait calibré pour lui mais qu'il arrive à participer à une production globale et qu'on arrive à assurer la production globale la vision communiste de la production c'est celle-là là on est encore dans la chose un peu individualisée sur cet exemple-là et qui empêche de voir que le souci c'est de produire globalement et on comprend mieux la valeur ajoutée globale quand on a cette idée-là et ce qu'on peut en faire nous pour la subvertir je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis les caisses quand elles vont discuter avec le boulanger en question elles vont se tenir compte de tout ce qui se passe ailleurs de tous les boulangers qui sont dans le coin la discussion se fera peut-être avec tous les boulangers du coin pour voir finalement est-ce qu'on a réussi quand même à produire tout ce qu'il fallait produire pour satisfaire tout le monde ou non Suzanne de Cré alors question naïve mais évidemment ça ne va jamais tomber juste tout ça et ce n'est peut-être pas grave mais on n'a pas parlé de ça que ça ne va jamais complètement correspondre il me semble qu'on en a parlé tu as tout à fait raison il me semble qu'on en a parlé quand je dis toute la difficulté de mise en place du modèle elle est là dans l'ajustement permanent entre justement pour atteindre cette égalité de création de destruction monétaire tous les salaires comme je disais les prix sont fixés en fonction des salaires et de la production du mois donné ça semble que ça on est obligé de le faire au début du mois savoir combien on va vendre donc on fait déjà des hypothèses sur ce qu'on va réussir à produire dans le mois suivant pour calculer les prix et après ce qui va être vendu dans le mois ça ne correspond pas forcément à tout ce qui a été produit dans le mois il y a des choses qui ont été produites avant avec d'autres prix donc on a des tas de points où l'équilibre ne sera pas parfait a priori si ça fonctionne bien ça devra être lissé dans le temps mais il faut le suivre en permanence ça a le rôle je ne sais pas si c'est les caisses des salaires ou les caisses économiques qui vont gérer ça c'est peut-être l'ensemble l'ensemble des unités de production aussi mais il y a tout un processus permanent d'ajustement des prix de la production enfin des salaires parce que les salaires ils sont donnés pour réussir à maintenir l'équilibre et on parlait de l'épargne si certains n'arrivent pas à dépenser tout leur salaire sur trois ans c'est qu'il y a un problème effectivement ça pose là des problèmes plus structurels si on ne dépense pas toute la production tous les salaires ça veut dire qu'il y a une production qui reste en rade mais effectivement toute la difficulté elle concerne elle consiste en ces ajustements qui sont indispensables pour faire fonctionner le système ça fait raison et du coup les échelles de temps ça serait quoi plusieurs mois c'est au moins l'année mais après si on pense à la production agricole ça peut se lisser que sur un an enfin bon mais je dis ça ça peut dépendre des produits ça peut dépendre des filières c'est là c'est là où je pense qu'on a encore le plus de travail à faire pour imaginer tout ça tout ce qui peut faire en sorte que finalement le modèle ne fonctionne pas parfaitement parce que on rompt l'équilibre entre création destruction monétaire et le fait que sur la durée les personnes dépensent finalement tout leur salaire l'objectif qui est là qui est une bonne adéquation entre les salaires et entre guillemets les besoins des gens même si on n'est pas des hommes de besoins des femmes de besoins dernière question sinon c'est fini ouf pour tout le monde en tout cas merci de votre attention